Question 2, donc il est dit dans la question 2, déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière d'acide métanoïque présente dans la solution S. Donc, ici on a affaire avec le titrage en fait. Donc en général, si vous avez le titrage, et si on vous demande de déterminer la concentration, de ce qu'on veut en fait savoir, parce qu'ici on fait le titrage afin de savoir la concentration de l'acide métanoïque. Donc si on fait le titrage, et bien si on veut la concentration, il faut en général penser à la relation d'équivalence. Je m'explique. Mais donc, avant d'écrire la relation en termes mathématiques, il faut d'abord écrire une phrase. C'est-à-dire, il faut dire qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. C'est ça la condition. Donc, puisqu'on a ça, on peut écrire la relation d'équivalence. Donc, il faut toujours écrire à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Donc, puisque c'est le cas, on peut écrire... Donc nous, qu'est-ce qu'on a en fait, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une quantité initiale, pour faire le dosage en fait, on avait une quantité initiale, une quantité de matière initiale d'acide méthanouique. Donc, je vais écrire N de H-C-O-H. Donc ça, c'est initial. D'accord ? Alors, cette quantité de matière initiale, puisqu'on fait le dosage en fait, pour éradiquer cette quantité de matière initiale, donc logiquement, cette quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière versée du réactif titrant. C'est-à-dire ici, le OH-. Donc, je vais ajouter ici versée. D'accord ? Alors, mais ici, puisque... Pourquoi j'ai fait... Pourquoi j'ai ici... Normalement, ça c'est divisé par 1 et ça c'est divisé par 1. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que normalement, en général... Donc, si je rappelle que l'équation qu'on a ici, c'était H-C-O-H plus H-O-. H-C-O-H vous donne H-C-O-H plus H2O. Donc ici, remarquez... Remarquez que les coefficients stoichiométriques que vous avez ici, vous avez ici un 1, vous avez ici un 1. Par contre, en général, la relation qu'il faut utiliser en général est la suivante. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'en général, si vous avez une équation de la forme, donc ça c'est la coefficient stoichiométrique. A fois le réactif A plus B. Supplié par le réactif B, ça vous donne C produit C plus D le produit D. Eh bien, à l'équivalence dans ce cas-là, il faut utiliser la relation suivante. A l'équivalence... Donc ça c'est en général, l'équivalence en A. En fait, en réalité, on a toujours la quantité de matière de A, donc je vais appeler A la quantité de matière initiale de A, divisé par le coefficient stoichiométrique A est égal à NB divisé par le coefficient stoichiométrique B. C'est clair ? Donc en fait, c'est ça en général. Ça, c'est en général. C'est-à-dire que vous devriez toujours savoir les définitions générales et les relations générales en fait. Ici, comme vous voyez, puisque j'ai ici 1 et 1, donc sous-entendu c'est divisé N de HCOH divisé par 1 est égal à N de OH moins divisé par 1. Donc là, l'objectif c'est de chercher en fait la concentration de ça. Donc la concentration de celui-là, on l'a déjà. Donc ici, je vais écrire... Donc puisque ici, qu'est-ce que je dose ? Eh bien, je dose un acide avec une base. Donc la quantité de matière de l'acide, je vais la noter par CA fois VA. CA multiplié par VA. Et ici, en fait, ce que je cherche chez CA. Donc est égal à la concentration de la base qui est en fait connue multipliée par le volume de la base, le volume de l'équivalence, à l'équivalence. Donc le volume de la base à l'équivalence. Alors ça, ça se détermine souvent graphiquement. Ça, c'est graphiquement, souvent. Donc on va le déterminer maintenant graphiquement. Ça, normalement, il est connu. Donc la concentration... Attendez. Donc la concentration de la base, elle est connue. Le volume VA, donc a priori, il est connu. Mais le seul inconnu, c'est la concentration. Donc ça, c'est inconnu. Eh bien, afin de savoir ça, on va analyser les données qu'on a. Alors, d'abord, on va déterminer le volume à l'équivalence graphiquement. Donc on va utiliser la méthode de la tangente. Bon, je vais un peu... Bon, ici, je peux vous montrer une vidéo qui vous permet de déterminer... Donc on trace la première tangente juste avant le... En fait, on trace la première tangente. La deuxième tangente. C'est pas très précis, mais je vais vous montrer une vidéo qui est plus précise. Comment faire ça. Donc après avoir tracé les deux tangentes, en fait, qui sont parallèles entre eux, J'essaye de tracer la perpendiculaire qui passe par ces deux tangentes. Cette perpendiculaire-là. Et après, je trace la médiane. À peu près. Voilà. Et je projette. Normalement, je trouve à peu près cette partie-là. Ça, ça correspond à 11 millilitres. Donc le volume a l'équivalence. C est égal à 11 millilitres. Donc ça, c'est en ce qui concerne le volume. Maintenant, qu'en est-il de la concentration CB? Donc la concentration CB égale à 0,20 mol par litre. Donc ça, c'est aussi une donnée très importante. Donc ici, le titrage d'un volume V de solution S est réalisé. Donc ça, c'est le volume de l'acide. Parce qu'en fait, on a la solution S qu'on veut titrer. Ici, on fait le titrage. D'accord? Donc ça, c'est la solution S. Donc on prend un volume de 25 millilitres. Donc, et voilà. Donc on a tout maintenant. Donc on n'a qu'à appliquer. Donc cela implique que ce qu'on cherche, c'est-à-dire la concentration de l'acide, est égale à la concentration de la base multiplié par le volume de la base à l'équivalence divisé par le volume de l'acide. Donc avec, bien entendu, pour vous, j'écris avec. Donc CB, on l'a déjà dans les lancers. C'est 0,20 mol par litre. Le volume de la base à l'équivalence, c'est 11 millilitres. On l'a trouvé graphiquement. Et le volume de l'acide, c'est 25 millilitres. Alors après, on va remplacer. Cela implique que c'est A d'égal. On fait une application numérique maintenant. Donc c'est 0,20 multiplié par 11 divisé par 25. Ici, on n'est pas obligé de transformer le millilitre en litre parce qu'on a un volume divisé par un volume qui possède la même unité. Donc toute application numérique faite, on va trouver que ça, ça est égal à 8,8. fois 10 à la puissance moins de mol par litre. En fait, n'oubliez pas les unités.